Tony Kroos, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire de football à être passé par le Real Madrid, annoncée aujourd'hui qu'il va finalement ne pas s'arrêter dans la fin de la saison, après la finale de la Ligue des Champions et la compétition de l'Euro qui va se jouer en Allemagne. C'est une nouvelle qui a surpris beaucoup parce que c'est Tony Kroos, c'est encore un jeune, qui est à la fleur de l'âge, qui est capable de jouer au football pendant quelques années, mais il a décidé de prendre sa retraite dès maintenant parce qu'il dit qu'il a toujours voulu prendre sa retraite lorsqu'il est encore au pic de sa carrière, il voulait que les gens retiennent de lui le grand joueur qu'il a été, pas un joueur qui sera en fin de carrière et qui va s'asseoir sur le banc. Donc il voulait que les gens retiennent de lui le joueur qu'il a toujours été en fait. Et c'est vraiment, c'est tout à fait, c'est vraiment un joueur qui a vraiment marqué en fait l'histoire du football. Et je pense que les gens vont garder un très très bon souvenir de lui parce qu'il peut aussi partir de l'équipe de Real Madrid qui a remporté les 5 Ligue des Champions en moins de 10 ans. Donc c'est vrai, ça a été un joueur fort parce qu'il a été du tout à l'heure donc à toutes les finales. Donc c'est indéniable, l'un des meilleurs joueurs que l'Allemagne a produit et il a remporté énormément de trophées partout où il est passé. Et donc il a même remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Champions a plusieurs reprises. Et c'est la Bundesliga, la Liga, donc vraiment partout où il est passé, il a vraiment marqué les esprits. Il sera vraiment une très très grosse perte, je pense, pour l'Allemagne. Mais pour le moment quand même, c'est assez triste quand même, ça c'est assez triste. Là il reste juste un mois ou deux de football maximum. Après donc ça sera la retraite. Comme à l'image d'Edmund Kirtin Hazard qui a plu, donc il a été tout au même âge. Donc Tumnikroch aussi va rapprocher les crampons pour se focaliser uniquement sur sa famille et sur ses projets personnels. Mais c'est vraiment une très très bonne chance parce que c'est un joueur qui nous a beaucoup marqué et qui a vraiment donné du plaisir aux gens, sincèrement.